T'as une petite blague, Lolo ? Ouais, ses deux potes, ils font du camping et puis à 3h du matin, il y a tout qui trempe dans la tente. Et un mec, il se réveille, il dit à son pote, « M'attends, tu fais quoi, là ? » L'autre, il dit, « Bah, je me branle. » Et son pote, il fait, « Bah, t'es gentil, tu prends ta bite. » Pourquoi je vais te monter ? Pourquoi je vais te monter ? Elle est mignonne. Sinon, c'est deux putes qu'on lâche. Oh non, ça va, c'est bon, ça va. Et la différence entre les épinards et la sodomie ? Non, non, non. Si, bah, il faut y aller, là, maintenant. Il n'y a pas de différence. Tu peux rajouter tous les beurres que tu veux, les enfants n'aiment pas ça. Alors, là, je me désolidarise de Laurent Baffi, même si c'est un ami. Mais voilà, non, celle-là, non, celle-là, je ne l'accepte pas. C'est un petit vieux, il traverse la forêt la nuit et il tient une enfant de... Oh non, 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 non. Et la fillette, elle dit, « J'ai peur, j'ai peur. » Et le petit vieux fait, « Moi, tout à l'heure, au retour, quand je serai tout seul, tu crois que je n'aurai pas peur ? » Ça tombe à tirer. Oh, 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 oh. M'excuse. C'est horrible. Hé, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Non, 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 c'est pas grave. Faites-en une autre tout de suite pour vous rattraper, avant le procéder. Ça avait les longues, l'autre. Non, mais c'est pas grave. Alors, allez-y. Il y en a un, il dit, « Chéri, chéri, prends-moi, prends-moi, j'ai envie de toi, prends-moi. » Il me dit, « Ça va pas, t'es folle, on est dans l'avion, il y a plein de gens. » « Mais non, c'est la nuit, tout le monde dort, prends-moi, prends-moi. » « Mais non, je te dis, c'est impossible, mais les gens dorment. » « Tu veux que je te le prouve ? » Il se lève, il crie, « Est-ce que quelqu'un aurait un stylo ? » « Personne ne branche. » « Mais tu vois, prends-moi. » L'autre, il prend, il le déglingue toute la nuit. Au petit matin, il y a le casse-de-l'air qui fait sa tournée, elle voit une petite vieille qui grelotte de froid, elle fait, « Madame, vous avez froid ? » Elle dit, « Oui, j'ai froid. » « Mais pourquoi vous n'avez pas demandé une couverture ? » Elle fait, « Une couverture ? » Hier, il y a un mec, il a demandé un crayon, il ne s'est pas envie de l'enculer toute la nuit. » « Je l'adore, voilà ! » « Merci. » Là, c'est deux copains qui discutent, parce que celle-là, elle est mignonne, c'est pour me rattraper un peu des autres. « Très bien. » Le copain, il discute et il y en a un qui dit, « Hier, il m'est arrivé un truc incroyable, je faisais mon footing le long de la voie ferrée, comme tous les jours, et là, je vois attachée sur la voie ferrée une fille sublime, un canon, une beauté. Qu'est-ce que je fais ? Je la détache. Et là, je suis un héros, je l'ai ramenée à la maison, je l'ai niquée toute la nuit, dans tous les sens, dans toutes les positions. Son pote lui dit, « Mais elle t'a sucée. » L'autre fait, « Non, c'est con, il n'y avait pas la tête. » On était sûr. « Pourquoi il ne connaisse pas ? »